Moi perso, j'arrive, je bourre la porte qui est là, direct. J'ouvre la porte pour essayer de choper, si je peux pas choper le gobelin, si c'est la même pièce. Discrètement ou tu y vas, Franco ? Non, j'y vais. Tu t'embrouilles de la porte, tu l'ouvres et tu tombes sur un couloir. Putain ta merde. Et moi, je m'avance doucement ici et j'ouvre la porte d'un coup au cas où il m'attendrait derrière. Pour que ça fasse un effet de surprise. D'accord, tu me fais un tas de force s'il te plaît. Oui. Je fais un signe vite fait à Fenril de vérifier si le gobelin qui est là est mort du coup. Parce que vu qu'on en est pas sûr, je préfère... Je vais vérifier mais je pense que oui. On commence par Izul. Izul, tu défonces la porte. Et tu vois ça, des gobelins allés d'ordre-toi. Ils se réveillent tout doucement et tout. Ils essayent de se réveiller la main vite. La plupart sont à moitié dans le cul en fait. Ils ont pas tous leur tenue, la moitié sont à poil. Ils ont récupéré leurs armes à la main vite. Et bah ils sont juste en face de toi en fait. Faut le feu ! Faut le feu ! J'ai une idée. Genre, si tu peux lancer une boule de feu sur un matelas. Après, chacun son tour. Ok. Du coup, lance Suil. J'ai ma stratégie. Ouais, ça a l'air bon. C'était le genre d'idée que j'avais aussi. Donc, Fédéric, tu avais l'idée de fouiller les gobelins ? De regarder s'il était mort ? Vérifier s'il était mort surtout. Et en même temps, je récupère la flèche paralysante en tant qu'à faire. Parce que je pense qu'elle est encore en accord. Bon, la flèche sera plus paralysante. Le poison s'est un peu dissipé. D'accord. Donc, je peux récupérer. Et par contre, le gobelin n'est pas mort. Il est juste paralysé par terre. Ah, il n'est pas mort. Bah, écoute... Non, bon, ça ne s'est pas retardé. Il n'a pas tranché la jugulaire, mais il a... Bon, je peux l'acheter à un coup de dingue. Par contre, petite correction. Vu qu'il a tiré sa flèche et qu'elle est tombée dans la lanterne, le poison s'est quand même dissipé, du coup ? Parce qu'il n'est pas rentré, techniquement, dans le gobelin. Vu qu'il a raté son tir et c'est le poison qui a... Ah, tu as raison. Non, j'ai confondu. Non, tu ne préoccupes pas ta flèche avec encore le poison. Autant pour moi. Non, j'ai des conneries. Très bien. Du coup, au passage, je ne sais pas si je peux le faire, mais est-ce qu'en même temps, je peux l'achever à la coup de dingue ? Je ne sais pas si ça fait l'action. Ouais, c'est bon. Non, non, tu pentes la... L'île paralysée par terre, tu pentes la gorge dans le cou, tu... Tu découpes la gorge ! Moi, je vais avoir besoin de l'aide de l'ensuil ou... Oui, oui, t'inquiète pas. Pour ma stratégie, j'ai une idée qui... J'arrive. Pour nous aider. J'arrive, Isul, t'inquiète pas. Bon, moi, je fais le gobelin. Ouh, l'ensuil, là, pas de l'ensuil va le faire. Écoute, je vois que Isul est alerté et je me dis qu'il y a forcément quelque chose de louche dans la pièce, dans la porte qui vient d'ouvrir, donc je m'empresse de le rejoindre. Il est à une dizaine de mètres. Mais sans courir, j'y vais en marchant, en marche rapide. Tu es suivi de très près par Shalilu qui sort son épée. Arrange son arc et sort son épée. Très bien. Du coup, Isul, tu prends les gobelins par surprise malgré tout, ils ne sont pas tous encore très préparés. Donc, pour ce combat, je te laisse l'avantage. D'accord. Eh bien, j'aimerais, moi, dans l'idée, en fait, alors c'est un peu salaud, c'est un peu bâtard, mais lancer une bouche de feu sur un matelas et avec l'aide de l'ensuil et Shalilu, on barricade la porte, enfin, qu'on la ferme, qu'on la maintienne fermée et les étouffer avec la fin. Excellent. C'était justement ce genre de choses que je voulais qu'ils fassent. Ils vont voler aussi, après. Ils vont hurler. Oui, de toute façon, il vaut mieux ça que les combattre un par un et que ça fasse un boucan encore plus monstrueux. Très bien. Tu penses à ça, on fait de rire. Je pensais à un truc du genre, le fait de barricader la porte en plus, c'est parfait. Je peux tenter le coup ou... Mais tu entres, c'est moins le droit. Tu entres, c'est moins le droit, donc c'est pas une boule de feu que tu peux lancer, c'est un arc, directement. C'est si tu fais un cône de feu. Oui, je lance sur le max de poche, là. Euh... Un Watt. Ouais. Je fais un test de... Intelligence. Intelligence, d'accord. J'aime beaucoup ce plan. C'est bâtard, mais j'aime beaucoup. Ça passe, 44, non ? Si, ça passe. Oh oui. Cool. Bien, tu m'enlèves... J'ai du plan signé Isul, ça. Isul tout craché, c'est un pro de mana, c'est ça ? Euh... Merde, j'ai... Il faudra vraiment que je me l'imprime. Enfin, tu me l'avais imprimé, je crois. Un point de mana, oui, c'est ça. Donc, tu m'enlèves un point de mana. Donc, tu te concentres et tu fais un arc de fleux. De fleux ? De fleux ? Parce que c'est bien le fleux, c'est comme les chuleux. Un arc de fleux. Derrick a eu un petit bug. Un arc de fleux. Ah, Derrick a... Bravo, bravo. C'est bon. Je dois l'avoir ma fiche, d'ailleurs, tu m'avais imprimé. Moi, je... Parce qu'il ne l'avait pas sans même temps. Ouais. Parce qu'on était chez... C'était après Star Wars. Oui. Bravo, les mecs. Je l'ai... Je l'ai sous les yeux. Je l'ai sous les yeux. Mais... Je devrais la prendre sous les yeux aussi, ouais. C'est bon, j'ai... J'ai allumé. Ok, bon bah, je t'aide à maricaner la porte. Le matelas qui n'est fait que de tissu et de paille commence à s'embraser. Oh, les enfoirés. Les gobelins qui ne comprennent pas trop ce qui se passe sont encore... Alors, on va vite, sont totalement paniqués. Et toi, bah, tu refermes la porte, littéralement. J'espère qu'elle ne peut bouger à la réaction de la pièce. Juste une petite question à part, mais qui peut aussi être utile, on ne sait jamais. C'est qui qui parle gobelin, ici? Moi. C'est Isul. Dans l'immédiat, ce n'est pas utile. C'est juste l'histoire de me rappeler. Sur ce que tu viens de barriculer la porte, tu commences à entendre de les gobelins qui hurlent de douleur. Ils t'embrouillent à ta porte et ils essayent de l'ouvrir. Tu vas me faire un test de force pour la retenir. Ok. Ah, putain. 34. Très bien. Bon, tu maintiens la porte, toutes tes forces, là, tiens. C'est tambourine de plus en plus, mais tu tiens bon. Ce soir, c'est barbuck, les mecs. Tu peux vraiment savoir de la fumée, de la fumée sortir du bas de la porte. Par contre, il va falloir qu'on bouge, je l'ai pris, on va prendre bien. Ensuite, tu vas faire un test d'intelligence, s'il te plaît. Test d'intelligence, avec le focus compré, quoi ? Oh oui, le focus compré, bien sûr. Merguez, les gars. Merguez. Donc, vous m'excuserez, il y a mon chat qui s'est incrusté. Pas du principe. Tu remarques deux choses. D'une part, la paroi que je t'ai tétoie en bois commence à chauffer. D'autre part, de ce que tu as vu, la totalité de la caserne est en bois. Et ça a l'air de très, très, très bien prendre feu. Rapidement prendre feu. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on se dépêche. Donc, ouais, il va falloir éteindre tout ça. Bruiller le donjon est une bonne idée. Je pense, mais c'est... C'est vrai. Non, franchement, j'aime le plan quand même. Même si on en chie, il n'y aura aucun regret. Est-ce que ça frappe encore à la porte ? Est-ce que ça frappe encore à la porte ? Est-ce que les goblantes ont brouillé encore ou pas ? Ta gueule, en tout cas. Ça, c'est du bon cri de porciné. Mais est-ce que ça tambourine ? Ça tambourine toujours, oui, bien sûr. Ça tambourine toujours. Moi, je m'approche doucement près de Chaelou. Il va falloir qu'on se prépare à courir, les mecs. Je pense qu'Izul, on va attendre peut-être encore un tour et après, je vais lancer une vague d'eau pour éteindre le feu parce qu'autrement, ça va s'étendre et on va être complètement prisonniers de notre port de voyage en fait. Je suis d'accord. Ouais. Mais au cas où, je me prépare à courir. Non, t'inquiète pas. Moi, de mon côté, j'avance un peu pour voir. Oh putain, c'est un flambe. D'accord. Ok, c'est un couloir avec des portes. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Je sens que le tambourinement se calme. T'as quasiment plus de pression au niveau de la porte, Isul. Oh putain. Tu sens que la poignée commence vraiment à te chauffer, limite à te brûler les mains. Oh putain. Je trouve que ça sent un petit peu le cramé quand même. Tu me feras un signe, Isul, quand il n'y aura plus trop de tambourinage dans la porte. Putain, mais Isul, ça va augmenter son ratio là. Bah non, techniquement, ça va augmenter son ratio de kill, mais après pour Belote, ça compte pas vu qu'il n'a pas utilisé de tantôt. Oui, oui, c'est vraiment pour Isul, pas pour le démon. Oui, c'est le kiki-metteur. Oui, c'est ça. Du coup, que faites-vous dans l'ordre, je vais vous prendre dans l'ordre des webcams. Isul a déjà joué, tu tiens toujours la porte. Lance-lui, là. Donc Isul, il a relâché la poignée ? Parce qu'elle est trop chaude ? Ouais, trop. Ok, je vais demander à Isul de se décaler. Je vais ouvrir la porte et je vais lancer une vague d'eau dans la pièce pour couper le feu. Heureusement qu'on a un mage de feu et un mage d'eau, quand même. C'est ça. On fait des ravages tous les deux. Avec l'eau et le feu. Je vais lancer une grande, grande vague pour vraiment essayer d'éteindre toutes les sources de chaleur qui sont dans la pièce. Ouais, tu peux, tu as entièrement le droit. Voilà, c'est une vague qui peut faire 3 mètres sur 2 mètres. Oh oui. Avec un moins de points de mana. Tu fais dans tes intelligences. On est toujours à 90. On va se mettre en scramme en général. Toujours à 90. Un point de mana pour la vague. On se partait de réussir. Oh, 91. Ah, ça y est. Je pars avec mes tokens. Bon, on court. Si tu veux courir, moi je suis pas. Je vais te voir, on va être séparés. On va être séparés et vivants. Vivants, c'est pas sûr parce que si je me retrouve coincé, moi de mon côté avec le feu. Ouais. Je pense. Est-ce qu'on voit le token ? Est-ce qu'on voit le token ? Très bien, vous ne voyez pas le token. Ah ! Là, on voit le token. Bon, tu penses quand même ta volonté. Ton sort s'active, mais il ne va pas du tout dans la direction que vous voulez. Et vous êtes tous les 4, même 5, si on rencontre ton chien, entraînés dans les directions opposées. Bon, tu as quand même une sorte de mini tsunami qui vous entraîne. Bah ouais. Vous deux. Bravo, quoi. Vous devez prendre cette direction. Et vous 3, dans les deux cadavres, vous êtes entraînés littéralement dans le coin de la pièce. Ah putain. Avec un squelette de cheval qui n'a rien à foutre là. Vous savez ce que ça veut dire ? On va être séparés en deux groupes, là, je le sens. Il manque du cheval. Ah, c'est ça qui est bon. Le feu, là, il va nous... C'est ça qui est bon. De toute façon, les autres gobelins vont être alertés. Ils vont essayer de l'éteindre, je pense. S'ils ne sont pas cons. Non, mais ça, c'est la condition qui veut dire qu'ils ne vont pas le faire, justement. Ils vont se barrer. Un gobelin, il va plus essayer de se barrer qu'essayer d'éteindre le feu. Ils vont se barrer. C'est pas grave. Franchement, j'ai dit aucun regard. Même si on est dans des situations merdes. Juste pour la beauté de brûler des gobelins dans une chambre, c'est franchement... Après, dans la logique des choses, ça reste de l'eau. On est d'accord. Oui, l'eau va s'écouler, elle va pas être rien à la pièce, de toute façon. Voilà, elle va rentrer dans la pièce, de toute façon. Mais, tous les lits qui sont en hauteur, peut-être que les couches de matelas et de draps, peut-être qu'elle est mûre, tout ça, ça reste enflammé. Je pense pas qu'une humilité, avec la couche d'eau, ça suffit à l'appeler dans mon avis. Tu vas me faire un test de perception, lance-huile, et... c'est tout, juste toi, en fait. Test de perception. Ouais. Test de perception, 60 plus 5, hop. Oh, putain. 60. Tu en as la poisse, hein. C'est pas de bol, hein. Mais ça arrive. C'est ça, d'arriver en retard, voilà ce que ça fait. J'ai quand même d'autres. Ah, pareil. C'est rentré. Tu en as quand même quelque chose, c'est que ton sort ne fait pas le même effet que d'habitude. Ah. Et tu as comme une sorte de bouillie d'écume qui gonfle tout le couloir, en fait. Oh, putain. Le mec, il fait un cappuccino, quoi. Il revient de partout. Hold the line. Ça va se libérer et on ne va plus pouvoir passer, tu sais. Je le sens bien. Du coup, je pose ma main sur l'épaule de Chaelou et je lui dis, on va peut-être rejoindre Derrick. Je pense que là, on ne va pas pouvoir passer, malheureusement. Ça va être beaucoup trop dangereux. Il va falloir se séparer temporairement. D'accord, je te suis. Je me dirige vers Derrick. Mon chien suit, bien sûr. Derrick qui glande depuis tout à l'heure dans le coin, genre... Hmm, quelle belle porte. Bon, Derrick, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ouais, j'ai cru comprendre ce que je l'ai sorti et entendu depuis tout à l'heure. Mais les gobelins sont techniquement morts. Ouais, ouais, ouais. Bravo, bravo, la discrétion, quoi. J'avoue. Du coup, Derrick qui a, donc, que fais-tu ? Ben, j'ouvre les deux. J'ouvre les deux. Avec l'an premier. Devant. Devant toi à gauche ou devant toi en haut ? Devant toi à gauche. Donc la porte est ouverte. Il n'y a absolument rien. Très bien. Je regarde vite fait. Ok, bouge pas. Tac. On va faire après deux, trois choses. Comme de l'éclairage. Ok. Oula, euh... Ouais, il n'y a absolument rien. Oula, c'est fou. En face de toi, tu vois une torche qui éclaire un peu l'obscurité. Tu remarques malgré tout avec tes yeux que la pièce est assez grande. Et que y'a du monde. Ouais, non. Et vous avez une voix qui vous interpelle. Ah, je vous attendais. Eh bien, pas moi. Et je referme la porte. J'imagine le truc. Et du coup, j'ouvre la porte d'un côté. Voilà. Thank you. Et en fait, ça m'aide au même endroit. Ah, je vous attendais. Mais j'ai fait un grand truc. Ah, je vous attendais. Le mec, il avait prévu, tu sais, le méchant qui avait prévu une réplique, un monologue super... Ça prend le train. Super, super épique et tout. Et il se prend ça dans la gueule. Voilà, du coup, j'ouvre l'autre dehors. Allez, j'ai fait qu'il. Allez, verrouiller. Oh, putain, je suis... Oh, fais chier. Du coup, je ré-ouvre l'autre. Je fais, bon, allez, vas-y. Bon, d'accord, vas-y. Tu as fait un rideau jouer. Tu as ouvert tes deux portes. Ok. Bah, non, moi, je reste derrière d'Eric et c'est... Ouais, moi, je lui dis, il y a un glandu derrière. Je me prépare juste une flèche. Préparer la flèche paralysante. Chalet Lou, ce serait bien qu'elle prépare aussi une flèche. Chalet Lou a son sniper en vainque. Ah, oui. Elle prend son arc et elle nous fait pas chier, la greniasse. Bah, du coup. Comme elle le sent. Ici, j'en suis, vous êtes de l'autre côté. Et de votre côté, bah, vous voyez, il y a une porte. Déjà grande ouverte, qui mène sur l'extérieur. Ouais. Apparemment, la porte principale. Au mur, vous avez plein de trophées de chasse, de squelettes, des vieilles épées ou des trophées de guerre. Dont quelques têtes empaillées. Pas que Hannibal. D'accord. Voilà la déco de l'entrée, en gros. Et qu'est-ce qu'il y a au centre de la pièce, là, par terre ? Sur un cadavre de cheval. Enfin, puisqu'il en reste. Ok. Et donc, il y a plein de portes d'ailleurs, nous aussi, qui donnent sur le nord. Oui, il y a plein de portes au nord. Il y a une indemnité ouverte à l'ouest, que Izyl voit. Ok. Est-ce que, Izyl, tu peux apercevoir quelque chose à travers la porte ou pas ? Je peux faire un test de perception. Si tu peux. Alors, question con, mais il y a une espèce de dessin sur la map, là. Ça, c'est sûrement mes restes d'objets pour éclairer la map. Ouais, c'est ça. Il faut éclairer les angles extérieurs, c'est pour ça. Donc, Clément, oui, à travers la porte, tu ne vois rien, tout est sombre, tout est très calme. Néanmoins, au nord, donc en plein nord, tu entends plus vers l'extérieur des aboiements comme des chiens qui se battent. Ouais, ouais, d'accord. Et au sud, tu as des cris de gobelins et quelques grenoulements aussi, qui viennent, sous évidence, de la porte qui est ouverte. Bon. On va peut-être continuer à avancer discrètement. Ils sont peut-être plus dehors que le gant, finalement. Ou alors, on va rejoindre le groupe, non ? On peut essayer de rejoindre le groupe, ouais. Je pense que ça serait mieux en cas de combat. Je ne sais pas trop. Sinon, là, on a plusieurs portes dans la pièce, pour moi, on est. Ouais. Ah oui, au nord, il y a plein de portes. Il y a plein de portes, autant qu'on optimise à fond d'exploration. Ouais. Si jamais on est amené à ne plus passer par cette pièce, peut-être qu'on peut louper des passages pour rejoindre juste mon groupe, ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Bon, tu ouvres la porte au nord, du coup ? Ouais. Bon, vas-y, je te laisse ouvrir la porte. Alors, attends, je vais... Bon, tu ouvres discrètement, brusquement, comme un gros bourrin, tu l'exploses à coups de pied ? Normalement, normalement. Normalement. Bien, tu ouvres la porte, et... tu vois d'où venait le bruit. Il y a deux chiens qui se battent pour bouffer un cadavre de gobelin. Putain, j'ai ouvert la bonne porte, moi. Ah ouais, d'accord. Donc, ça donne le dos extérieur. Euh, je vais... Oui, oui, oui. J'ai le droit de la refermer. Il n'y a pas moi, et on referme la porte. Pareil. Mais qu'est-ce que tu vois, il est là ? Oui, tu peux pas fermer la porte, il est là. Ouais, je la referme en sous-dessous. Je vais la couper. Et on recule un peu. Et... Pas peur, là ! Ça ne sert à rien de faire encore plus de faire le bruit. Lucien, on aurait remarqué. Heureusement. Moi, je vais essayer de ouvrir la petite porte qui est le plus à l'ouest... à l'est dans le... J'ai pas envie d'ouvrir la grande de l'autre porte. La petite qui est là. Ouais. Oh, on entend les chiens. Ouais, ouais, c'est les chiens, justement. C'est les écrits sonores. C'est ça. Hop, échec. C'est pas ce que je voulais faire. Il y a un beau trait rouge. Ouais, exactement. Je trouve ça magnifique aussi. Putain ! C'est ça que je veux faire. Voilà. Hop, tu ouvres la porte donc elle n'est pas verrouillée. C'est un escalier qui descend. Ah, d'accord. Pour toute évidence, sous terre. C'est là où on va devoir aller plus tard, à mon avis. D'accord, donc on sait qu'il y a un passage, là, déjà. Et s'il n'y a jamais entendu bruit dans les escaliers, s'il y a des renforts qui arrivent, on entendra le bruit des marches. Ouais, tu vas faire un test de perception passif. Bah, je crois que ça passe. Alors, du passage des escaliers, tu n'entends rien. Par contre, au sud, il y a du mouvement. Au sud ? Oui. De dehors ? De dehors. D'accord. Ah, ouais. Je vais en faire très clairement une bande de gobelins montés sur leurs chiens. Ils ne vous ont pas encore repérés. Ok. Il faudrait qu'on en profite pour rester à l'intérieur et peut-être rejoindre le groupe avant que... et qu'on soit coupés vraiment d'ailleurs... Cride, tu as encore un objet, là. Le mec, il jette tout. Là, c'est pour la lumière, c'est pour ça qu'il reste à l'intérieur à chaque fois, c'est pour ça. On peut rentrer, du coup ? Je veux dire, rejoindre le groupe ? Est-ce qu'il faut passer par la... Il y a beaucoup d'eau, ou pas ? Alors, lance-huile, Isule, vu que je te vois foncer dans l'eau, tu fonces sans l'écume et tu es repoussé littéralement. Ah ouais. L'écume, comme cristallisé. Et voilà, je l'avais dit, j'en étais sûr que ça allait se solidifier, cette merde, putain. Bon, ben, on ne pourra pas passer. Il reste une porte que vous n'allez pas tester. Oui, oui, je sais. Mais est-ce qu'on peut essayer de la briser ? Parce que c'est quand même de l'eau, quoi. Tu es de l'écume cristallisé, ça fait comme une petite barrière, tu peux la casser. Non, mais c'est pas de la glace. C'est moins résistant que de la glace. C'est moins résistant que de la glace. Ça fait une grosse barrière assez épaisse, en fait. C'est comme un... Comme de la ronce. Comme une sorte de ronce, un peu. D'accord. Et est-ce qu'avec une source de chaleur, ça pourrait fondre ? Ah oui, bien sûr, c'est de l'eau cristallisée. C'est plein de bulles d'écume cristallisées, en fait. Tu sais où je... Je balance un truc de... Ouais, remets du cheveu. Il y a... Isul, ouais, tenté de... de faire fondre cette masse. Est-ce que c'est jouable ou pas ? Je tente. 17. Très bien. En parallèle, Derek, tu vas me faire un test de perception Toujours aussi bon, mes tests de perception. Moi, je vois rien, j'entends rien. Pas de problème. Tu te fais surprendre par la porte qui s'ouvre brusquement et tu as un gobelin judaire qui te regarde avec grands yeux... Il est pas content d'être surpris. Il pensait qu'on s'était barrés, en fait. Et du coup, il est surpris aussi. Donc, il a pas d'avancé. Il est surpris aussi. Il est autant surpris que lui, et non, il peut pas agir. Le truc, il croyait vraiment qu'on s'était barrés, en fait. Du coup, Fenriril, que fais-tu ? J'ai juste derrière lui. Je sais pas si j'ai un angle d'attaque, honnêtement, parce qu'il est grand, quand même, le lézard. Il est assez grand, tu peux essayer de tirer une flèche en travers. Comme je fais 2m10, tu peux peut-être passer en dessous le bras, après. Sur les jambes. Je peux sortir, par exemple, mon épée et essayer de passer sous des rigs, enfin, un endroit où je peux. Il doit bien y avoir un endroit où je peux passer. Et directement profiter de l'effet de surprise que j'ai sur le gobelin pour planter mon épée en lui. Ton épée ! Tu as une épée, ton ? Oui, c'est vrai, tu as une épée enflammée. Eh oui, en plus, je l'avais. C'est ton épée. C'est mon épée de chité. Eh bien, vas-y, écoute, je t'en prie, fais un tentation de dextérité. Dextérité, en plus, j'aime bien. 42. Ah bien, ça passe bien. Tu te vis sous le gobelin. Non, sous Déric. Sous Déric, tu t'approches du gobelin, tu frappes et il te repousse violemment. Ouf, le 5. Le succès critique. Succès critique d'enculé, quoi. Mais du coup, je suis devant. Il te repousse violemment, tu tombes sur Déric et il t'assène un coup de son coupe-cheval. Donc, de mémoire, tu peux faire mûre, de 3. Est-ce que, vu que je suis en défensif, je peux m'interposer ou pas ? Ou je suis toujours... Non, t'es joué à lui. Ok. T'es vraiment... Tu ne peux pas. C'est pas toi qui es visé en premier, t'es pas devant le... Devant Fenrir. Bon, Fenrir, tu prends 3 de dégâts, en fait. Il tranche un peu ton avoir de cuir, passe au travers avec son coupe-cheval rouillé, et t'assène une légère blessure. C'est la vie. Tant que tu viens, qui a le bois derrière, qui gueule, t'as la chaleur qui est derrière et qui avait son épée et qui fait, je peux rien faire, bouger, bougez-vous. Ah, on a perdu Isul. Brûle, Brûle, le site s'est complètement planté, ouais. Ça a arrêté où, du coup ? Pardon ? Tu t'es arrêté où ? Enfin, où est-ce que ça a coupé, quoi ? Quand le gobelin avait frappé ou je sais pas quoi avec le 6, là. D'accord. Donc en gros, oui, effectivement, il tranche l'argent de cuir de Feneril qui ressemble à la blessure légère. Mais t'as rien raté, en fait. Finalement, parce qu'il s'est rien passé de plus. Ça marche. Tu t'es chalé loups, il crève d'air, elle a envie de... d'aider, mais après pas. Elle a envie de bourrer. Malheureusement, il va falloir dégager la route avant qu'elle puisse passer. J'ai envie de dire que tu fais ton sort de flamme. Mais si Feneril a réussi à passer en dessous, chez elle est loup, elle devrait pouvoir aussi. C'est juste qu'elle fait chier. Ouais, mais bon, là... Parce qu'il y a un amas de corps, en fait. On est deux à bloquer la porte, c'est un peu chaud, quand même. C'est ça. Après, il y a un truc que j'aurais pu faire aussi, c'est crocheter la porte là-bas. Enfin, en même temps, il y a pas déjà moins le temps. Ouais, je la dépense, la porte. On n'a pas vraiment eu le temps en même temps, vu la situation. Bon. Peut-être avoir du renfort, du coup ? Hop, attends, Attends, excusez-moi. Voilà. Tu fais fondre l'écume avec ton sort. Ah, très bien. Magnifique lancer de feu. C'est qui ? Libère la spas. Ok. Est-ce qu'on peut pas recevoir si les gobelins sont morts dans la pièce... Dans la pièce ? Ah, ils sont complètement cuits. La pièce sont vraiment carbonisée. Magnifique. Bien liéz. Et il reste du feu, ou pas ? Non, c'est éteint. Voilà. Putain, ça doit sentir le porc grillé là-dedans. Ça va être un petit peu le cochon. Il y a un petit peu le gobelin grillé. Une petite brochette. Une petite brochette. En tout cas, ouais, la pièce est bien bien brûlée. Il y a des sues partout. Et vous voyez que la pièce, ça peut être fragilisé un petit peu. Ouais. L'état du plafond. Bon, il ne faut pas rentrer là-dedans. Non, parce que si on rentre, à mon avis, on peut passer par le plancher et être au sous-sol. Ça pue. Comme Michael Spancher. Putain, il ne veut pas jouer ! Oh ! Dommage. Dommage. On va rejoindre les... 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 Les collègues qui sont partis. En plus, ils vous avancent. Vous allez pas tout de merde. Vous traversez les couloirs. Et vous vous entasserez la queue bleue. Tout à la suite. C'est quand même un problème. Oubliez pas que les murs sont fragilisés et que... Enfin, évidemment, on va éviter de passer par la zone carbonisée. Mais qu'on peut peut-être, éventuellement, faire quelque chose avec ça et... Agrandir le passage. Gagner du temps. Fais pas le malin, l'hôte sur ton gecko à l'intérieur. Là, je te vois bouger. Ouais, il est juste frustré parce que je lui ai cassé son discours de merde. Ouais. J'avoue, quoi. Et ma porte-l'hôte de merde ! On écoute pas, les gobelins. Ils font pas de discours. Ils sont gays. Le mec, il a dû perdre... Il a dû perdre... 10% de crédibilité auprès de sa troupe, du coup. Bah, il a pris un... un bon malus de 30% de charisme, je pense. Ha 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 ! Il a dû... Il a à la fois... Il a dû perdre...